... Simone Veil, parce qu'elle a dépénalisé l'avortement, une des premières femmes au Parlement européen, elle a fait beaucoup pour les femmes. Colette, l'écrivain, parce que d'abord c'était une femme libre, pour son temps c'était assez rare, et puis elle écrit merveilleusement bien. Moi, celle qui m'a marquée, qui est sur le devant de la scène, un peu depuis un an, Cathaline Carrico, qui est une biochimiste d'origine hongroise, qui a trouvé de quoi pouvoir traiter la Covid, mais comme on l'a pensée trop forte, on a toujours pensé qu'elle avait quelqu'un derrière elle. C'est madame Maître Halimi, qui a consacré sa vie à la cause des femmes, et plus particulièrement à la liberté d'accès à l'avortement. Je crois qu'on lui doit beaucoup à cette femme. Ma mère, parce que malgré son handicap et celui de sa fille, elle a su mener à bien sa vie professionnelle, ainsi que l'éducation de ses enfants. Pas une en particulier, je suis admirative de toutes les femmes qui sont plutôt combatives, quel que soit le combat qu'elles mènent, et qui trouvent la force justement d'aller au bout de leurs idées. Je dirais Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, parce qu'effectivement, on ne n'est pas femme, mais on le devient. Et puis peut-être plus récemment, Anne Sinclair, parce que ça, c'est un rêve de jeunesse. Alors naturellement, en tant que femme politique, je dirais Simone Veil, mais en tant que femme, je crois que Claudie Aigneret, qui a su aller dans l'espace, relever ce défi, est une femme qu'on aimerait tous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada